Des déchets de haute activité qui reprendent près de 10 000 mètres plus et des déchets de moyenne activité à Vigong qui reprendent près de 70 000 mètres plus. 80 000 mètres plus, c'est le volume de déchets produit jusqu'à la fin du parc de l'Union Français destiné dans 50 ans. Mais il y a des bas sur l'inventaire. Mais là, où est-ce qu'on en est ? C'est juste un centre d'expérimentation, ça n'a rien à voir en termes de dimension, en termes de travaux, avec un vrai centre de stockage. Donc c'est juste un truc, même si c'est gros à l'échelle humaine, c'est ridicule par rapport à ce que ce sera. Donc ce n'est pas du tout trop tard. Ce n'est pas du tout trop tard. Et là, c'était justement l'enjeu qui a été retoqué par la loi, c'était justement de se passer à l'autre étape. Voilà, c'est ça l'enjeu actuel, c'est de passer à l'autre étape. Et Annick, que vous avez entendu parler des luttes victorieuses ici, où c'est allé très loin et ça s'est arrêté, alors que c'était, pour la centrale à côté, non, alors que c'était largement plus avancé que ne sera même le site de stockage dans deux ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que c'est trop tard, tant que ce n'est pas commencé, même quand c'est commencé, ça peut s'arrêter. Il ne faut jamais se dire que c'est trop tard. Parce que ce n'est pas du tout une question des habitants autour de Bure, c'est une question de l'avenir de la filière nucléaire en France. C'est-à-dire que c'est notre problème à tous. Aucun politique n'a de poids, tout seul. Il n'a de poids que s'il y a derrière un mouvement d'opinion. Et là, les sécolais vont l'écouter. Sinon, ils ne l'écouteront pas. Elle aura beau faire un travail phénoménal, elle ne sera jamais écoutée. Donc l'essentiel, c'est la mobilisation, c'est notre mobilisation. Chacun essaie de convaincre une, deux, trois personnes, c'est déjà merveilleux. Là, moi je suis dans les vieilles. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu cette lutte. Il faut dire que la lutte, le pèlerin, le carnet, ça a duré 22 ans. Cinq ans, presque six pour le pèlerin, en même temps que le goffe. Mais c'est sur le carnet que ça a duré plus longtemps. Alors écoutez, le mensonge à tout niveau de l'administration et des politiques, alors ça, c'est la règle. Il ne faut pas vous faire d'illusions. On nous a vraiment, si je prends déjà le pèlerin. Le pèlerin, on a peut-être eu la chance d'avoir deux luttes qui se menaient de front et qui se soutenaient l'une l'autre. Ça pesait lourd. Mais il faut bien remarquer que quand même, Plogoff avait plus de chance de s'en sortir, étant donné quand même que le site était un peu plus remarquable que le pèlerin. Le pèlerin, ce qui nous a peut-être sorti un peu d'affaires, c'était le GFA, c'est-à-dire le Groupement Foncier Agricole, qui compliquait les possibilités pour EDF d'acheter les terrains. Mais, alors, le pèlerin, avec l'élection de 830, était annulé. On l'a annoncé Bravin, incombeusement. Mais l'annulation de la déclaration d'utilité publique n'est intervenue qu'en 83. Et le projet du carnet était prêt en 82. Vous voyez un peu l'engagement des gouvernements ? Eh bien, c'était comme ça tout le temps. Et là, j'avais affiché dans le panneau un tract qu'on avait fait, c'était Giscard d'Estaing à l'époque. Eh bien, vous pouvez réguler Giscard d'Estaing, vous mettez le suivant, c'est pareil. Annick, il faut dire aussi qu'on pèlerin, tu avais avec nous les militants socialistes, alors que pour le carnet, on était pris pour des gauchistes par les mêmes partis socialistes. Ah ben, ça, c'est l'évolution des choses. Le truc le pire par rapport aux autres pays, c'est qu'en plus, on fait du retraitement. C'est-à-dire que pour les pays les plus sages, par rapport à cette impasse-là, c'est de se dire, ces déchets-là, je ne sais pas quoi en faire, je les surveille, je les stocke, je n'y touche pas. Nous, on essaye de dire, oui, mais nous, on est très forts, donc ces déchets-là, on va en faire des nouveaux carburants, en fait, un nucléaire, on va extraire ce qu'on peut de ça, voilà. On va faire un carburant encore plus dangereux et on va le retraiter. Le retraiter, c'est quoi ? C'est séparer les différents composants pour les utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, on crée encore plus de déchets. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur la fuite, on avance, c'est-à-dire qu'on est les gens les plus avancés. Et comme on est les plus avancés dans une impasse, donc on est les plus près du gouffre, tout simplement. La seule vraie solution pour l'instant pour les déchets nucléaires, c'est de ne pas en produire. C'est la seule solution scientifique qu'on connaisse. Et quand on en a produit, c'est de les surveiller, de les confiner, de ne pas y toucher. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on sait faire. On peut espérer que dans 10 000 ans, on aura peut-être une solution, mais on n'a pas l'esquisse d'un début. En fait, on n'a pas de solution du tout, parce que lui, on n'est pas une solution. C'est clair, on n'a jamais été une vraie solution. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ça, c'est pire que tout. Parce que là, les déchets, on ne pourra plus rien faire. Une fois que ce sera sous terre, scellé, on ne pourra plus intervenir. On est sur des déchets dont on ne peut même pas s'approcher, en fait. Ils sont radioactifs. Il faut se rappeler quand même que pour le nucléaire, c'est pour des raisons militaires, on a fait des centrales nucléaires pour avoir le plutonium, pour faire des bombes. Voilà ça. Il faut toujours rappeler ça. Et à chaque fois, pour des raisons militaires, on nous fait des sous-produits. Par exemple, c'est la même façon pour l'azote de synthèse. Avant la guerre de 14, on a industrialisé la fabrication d'azote de synthèse pour faire des explosifs. Et après la guerre de 14, qu'est-ce qu'on va faire de notre azote ? Alors, le fondeur de l'azote en France, c'est les marchés des pays dans les barraîchers, les jardins ouvriers, etc., pour qu'ils utilisent l'azote chimique. C'est-à-dire un dopage des plantes. Donc, ne faire parmi une réalisation comme la nature, on le prévoit. Mais tout est comme ça. Alors, il faut toujours rappeler ça, à mon avis. Oui, j'ai pas dit. Et en même temps, la bagarre contre l'utile nucléaire est pas indépendante des autres luttes sociales. Il faut se rappeler ça. Parce que la conscience, elle n'est pas unique comme ça. Comme Irène a annoncé qu'il y aurait 200 000 pas à Bure, ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise. Ça veut dire que ce serait quand même idéal si on arrivait à faire deux grands quarts venant de Nantes. Mais ça, c'est pas du tout évident. Donc ça, pour ça, on a besoin de monde pour mobiliser, pour Bure. Donc, pour une manière très concrète, en fait, c'est-à-dire, ben voilà, on va aider nous à fermenter la sauce pour effectivement aller les aider là-bas. Et c'est même pas les aider, c'est nous aider. Puisque ce combat, c'est vraiment pas leur combat. C'est le combat de la filière nucléaire française. Faut faire un autre ladeur. Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Merci. 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 Merci.